Salut chers internautes, chers pan-africanistes, chers activistes du net, chers combattants pour l'émergence africaine, chers combattants pour le développement de l'Afrique, c'est le banan de Yenki qui vous parle aujourd'hui. Alors je suis devant vous là pour parler d'un sujet qu'on a déjà abordé par le passé, il s'agit de l'affaire Atanganakuna. Alors des informations ont été véhiculées dans les médias, dans les divers médias, c'est-à-dire sur la toile des médias habituels, c'est-à-dire la presse camerounaise, la télévision, la radio camerounaise, comme quoi M. Atanganakuna demanderait avec bien sûr l'aide de son avocat une libération immédiate. Alors qu'est-ce qui s'est donc passé ? Il s'est avéré que M. Atanganakuna par le biais d'une tierce personne ou bien d'un complice comme certains médias l'ont signalé, aurait payé un montant de 1,7 milliard, donc pratiquement 2 milliards, qui d'après cet élément était constitué en fait le gros de ce qui lui était reproché comme malversation ou bien comme détournement de déni public. Mais maintenant se posent donc plusieurs, quelques questions. La première question est de savoir s'il mérite d'être libéré. La deuxième question, c'est de dire si on le libère, quel exemple cela donne aux autres ? Est-ce pour dire que si on ne se fait pas prendre, alors ça va ? On peut continuer à détourner ? Ou alors qu'on peut dire si on se fait prendre, alors il suffit simplement de rembourser ce qui reste de ce qu'on a pris et puis on est libre de tout mouvement, on est libre. On retrouve tous ses droits en tant que citoyen, etc. Et puis la vie continue comme si de rien n'était. Donc c'est ça en fait le problème. Moi je pense que la chose mérite d'être considérée sur le plan des intentions. C'est sur le spectre des intentions, c'est-à-dire la loi condamne des gens à rien que sur leur pensée en fait. Mais souvenez-vous que Patrice Gradan avait écrit un article sur Paul Biya. Il n'avait pas tué Paul Biya. Il n'avait que fait écrire un article, mais cela lui a valu un bon séjour à Nubel. Et si ce n'était par l'intervention des autorités américaines, il serait toujours entre les mains de ses accusateurs. Donc vous voyez là, c'est l'intention qu'on était en train de condamner. C'est l'intention qui considérait l'infraction. Maintenant dans une affaire de vol, il y a la préméditation. Il y a c'est-à-dire la préparation. Et après il y a la couverture. Vous voyez ? Donc si quelqu'un vole de l'argent, est-ce qu'il suffit simplement que la personne remette et que la personne soit complètement exonérée et puis la vie continue ? Est-ce que les biens, ceux qui ont été dilapidés, les autres ceux qui ont été dilapidés, les autres affaires, on doit abandonner parce que le gros loup est déjà rentré ? Quel exemple ça donne pour les autres ? Non, ce n'est pas de la rigueur. Parce que là, ça veut dire que vous voler, si vous avez la chance et qu'on ne vous attrape pas, tant mieux, c'est bon. Les gens vont toujours continuer de voler. Ça ne donne pas un exemple. Moi, je pense qu'il devrait être poursuivi. Pour ce qu'il a fait, avoir volé, c'est prendre sans permission. Et maintenant, tu décides de remettre, cela n'efface pas le fait que tu as volé. Donc c'est ce que j'aimerais soumettre à votre attention aujourd'hui. J'attends vos jugements, vos commentaires, partagez, aimez. Merci.